Comme la plupart des fans le pensent, les pirates du chapeau de paille et les pirates de barbe noire vont se battre pour le titre de l'équipage du roi des pirates. Ces scénarios varient en fonction des nouveaux personnages qui rejoignent les pirates du chapeau de paille ou les pirates de barbe noire. De la façon dont l'équipage du chapeau de paille progresse, des nouvelles informations que nous découvrons sur les pirates de barbe noire et arbitrairement de la décision finale d'Oda. Il est possible selon moi de spéculer sur le scénario le plus optimal qui se déroulera. Donc le simple fait de s'aligner par rôle est ma meilleure hypothèse sur la façon de résoudre tous les affrontements finaux entre les pirates de barbe noire et les chapeau de paille. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Aujourd'hui on se retrouve pour un scénario tentesque, pour un scénario apocalyptique. Monsieur Ejiro Oda serait-il en train de nous préparer God Valley 2 ? Alors lorsque les chapeaux de paille et les pirates de barbe noire vont se rencontrer, ça sera la guerre finale. Et ouais, ces deux équipages ont beaucoup honte d'écoutre. Alors aujourd'hui on va découvrir tous ensemble quels seront les différents affrontements des différents membres, des différents nakamas de ces grands futurs pirates. Avant de commencer toute chose, si vous aimez mes vidéos, mettez un gros pouce bleu pour me soutenir. Ensuite, pour être prévenu, lorsqu'une vidéo va sortir sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Et pour finir les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour rejoindre l'équipage. Donc si tout cela est fait, on se retrouve après l'intro. Alors les amis, quels seront les différents affrontements ? Entre les chapeaux de paille et les pirates de barbe noire. Tout d'abord, on va commencer avec un combat tentesque. Un combat dans lequel vont s'opposer les deux capitaines. Luffy au chapeau de paille est Marshal Dittich, connu sous le nom de barbe noire. Barbe noire de One Piece est le dieu mythologique égyptien Apophis. Dans la mythologie égyptienne, le dieu des ténèbres et du chaos Apophis est l'ennemi juré du dieu du soleil Ra. Chaque jour, Ra utilise le soleil comme sa barge divine, naviguant dans le ciel et apportant la lumière à toute la terre avant de s'installer dans le monde souterrain pour la nuit. Apophis cherchait à tuer Ra chaque fois qu'il naviguait dans les ténèbres, mais il échouait à chaque fois. Apophis est le dieu des ténèbres, mais il possède également la capacité de créer des tremblements de terre. Très similaire à barbe noire dans One Piece, qui possède à la fois le Yami Yami Nomi et le Goura Goura Nomi. Apophis est également représenté sous la forme d'un serpent, une créature dont on dit qu'elle partage les mêmes caractéristiques que barbe noire. Dans la mythologie, les serpents sont des créatures de tromperie et de ruse, d'autres qui décrivent parfaitement barbe noire. Il a attendu des décennies pour trouver le Yami Yami Nomi, infiltrant les pirates de barbe blanche pour avoir l'opportunité de l'obtenir. Barbe noire a fait croire à ses compagnons d'équipage qu'ils faisaient partie des leurs, pour ensuite trahir leur confiance au moment où ils ont trouvé le fruit du démon qu'ils cherchaient. Un autre facteur qui associe barbe noire à Apophis est le symbolisme général du serpent. Dans la mythologie égyptienne, les serpents sont représentés différemment des autres cultures, souvent comme des créatures royales et protectrices à l'exception d'un seul, Apophis. Tout comme Apophis est le serpent qui brise la moule, barbe noire en brise un autre dans One Piece, le clan des dits, dont barbe noire est censé faire partie et montrer comme étant sans peur face à la mort, mourant souvent avec un sourire sur le visage. Cependant, chaque fois que barbe noire est sur le point de mourir, il implore la pitié ou tente de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on a en face Luffy qui est Nika et aussi est le dieu égyptien du soleil, Ra. En ce qui concerne Luffy, le lien avec Ra est plus évident. Lors de la bataille contre Kaido, pendant le raid sur Onigashima, Luffy a été gravement blessé au point que même les fans pensaient qu'il était mort. Cependant, son fruit du démon a soudainement réveillé ses véritables capacités, révélant qu'il ne s'agissait pas du Gomu Gomu no Mi, mais du Ito Ito no Mi modèle Nika. Dans la mythologie de One Piece, Nika est le dieu du soleil dont on dit qu'il repend la joie partout où il va et cherche à faire naître des sourires sur le visage des opprimés. Une telle bienveillance est étroitement liée à Ra, qui serait le père de toute la création et qui serait arrivé dans l'univers pour bannir les ténèbres. Le véritable nom du fruit du démon, de Luffy, a permis d'établir un autre lien entre le capitaine des chapeaux de paille et le dieu du soleil dans la réalité. Le navire sur lequel naviguent les chapeaux de paille est le Thousand Sun, dont la figure de proue est une tête de lion, mais qui ressemble aussi distinctement à un soleil. Le dieu soleil Luffy naviguant à travers le monde de One Piece, libérant les peuples opprimés et rependant la joie tout en naviguant sur un soleil est une interprétation assez littérale du mythe. Mais tous les signes indiquent que c'est le cas. De nombreux personnages de l'histoire ont dit que Luffy apporterait l'aube du monde, un concept encore inexpliqué dans le récit. Une interprétation directe laisserait supposer que Luffy changerait le monde pour le mieux d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, cela reste un lien supplémentaire avec Ra qui apporte l'aube chaque jour. Barbe noire est considéré par les fans comme le dernier adversaire de Luffy dans One Piece. Bien que cela reste à confirmer, le dieu des ténèbres affrontant le dieu de la lumière dans une confrontation finale serait certainement une fin appropriée pour ces deux personnages. Ensuite les amis, après l'affrontement des deux capitaines, on aura l'affrontement des vice-capitaines qui sont de surcroît des épaises. On aura Zoro versus Shiryu de la pluie. Alors pourquoi Zoro est le membre le plus important de l'équipage du chapeau de paille après Luffy ? Et pourquoi il va affronter le second de barbe noire, Shiryu ? Le simple fait d'être le premier membre des pirates au chapeau de paille ne rend pas compte de l'importance de Zoro au sein de l'équipage. Ce qui compte, c'est la façon dont il s'occupe de tout le monde et garde la tête froide même dans les situations désespérées. Il pousse toujours Luffy à prendre les choses au sérieux et à se comporter comme un capitaine doit le faire. Dans l'arc Water 7, Usopp quitte l'équipage après s'être battu avec Luffy. Après un certain temps, il tente de rejoindre l'équipage et tout le monde se précipite avec enthousiasme pour l'accueillir, sauf Zoro. Zoro lui fait remarquer que tout le monde ne peut pas aller et venir comme bon lui semble, surtout après avoir manqué le respect à leur capitaine. Un autre moment emblématique a lieu dans l'arc Thriller Park. Kuma suit les ordres du gouvernement mondial et se rend sur l'île pour empêcher Luffy de vaincre un autre grand corsaire. Bien que le combat soit déjà terminé, Kuma tente toujours de poursuivre Luffy. Cependant, Zoro intervient et offre sa vie à la place. Il dit même que son rêve de devenir le plus fort épais du monde est loin d'être aussi important que celui de son capitaine. De plus, dans l'arc Wano, Zoro utilise le acquis du conquérant pour la première fois. Cela fait de lui le seul personnage parmi les chapeaux de paille à part Luffy à exercer ce pouvoir. En tant que membre de la pire génération, il affronte également deux Yonko en même temps que Luffy et les autres. Cela prouve l'importance de Zoro à la fois dans la série et dans la vie de Luffy. Zoro est le vice-capitaine officieux des pirates du chapeau de paille. Les rumeurs le concernant se sont intensifiés après l'arc Wano. Les chapeaux de paille n'ont pas encore de vice-capitaine officiel et n'en auront probablement pas à l'avenir. Mais Zoro assume néanmoins toutes les responsabilités d'un vice-capitaine. Chaque fois qu'il y a une bataille, Zoro combat le bras droit du méchant principal de l'arc. Par exemple, dans l'arc Alabasta, Zoro combat Mister One quand Luffy est occupé à combattre Crocodile. Parmi les fans, Luffy est comparé à Goldie Roger, tandis que Zoro est le pendant du bras droit de Roger, Silver Hale. Et pour le troisième affrontement, on aura Usopp qui va affronter Van Uygur. Ce combat va opposer deux snipers et deux personnages très très prudents. Et ouais, on va savoir qui a l'oeil le plus affûté, qui a l'acquis de l'observation le plus développé. Après ce combat, on aura Brooke contre Lafitte. Ce combat va opposer deux personnages qui sont spécialisés dans l'hypnose, qui ont des épées cannes, qui ont l'art du spectacle, avec des corps osseux. Ils ont un teint blanc, ils portent tous les deux des chapeaux, des boucles d'oreilles. Ils sont des potentiels antagonistes, ils sont associés au monde souterrain, tous les deux. Donc ce serait très important de les voir s'affronter. On a aussi Robin qui pourrait affronter San Juan Wolf. Le passé de Robin avec le géant Zoro, la capacité de créer une version géante d'elle-même, sont aussi des capacités que San Juan Wolf pourrait probablement développer. Ce serait très important de voir ces deux personnages très peu connus s'affronter. Franky vs Vasco Shot. Ce combat pourrait marcher si l'alcool de Vasco Shot lui donne du pouvoir, comme le carburant de Franky lui donne du pouvoir. Et ouais, c'est un combat assez intéressant. Deux personnages qui ont des profils assez similaires. Ensuite, on pourrait aussi voir du Jinbei vs Jesus Burgess. Deux lutteurs, on aura du karaté contre la lutte. Et en plus, ce sont des timoniers. Et ouais, les timoniers vont s'affronter, on saura qui est le plus fort. Qui est le plus fort sur les mères ? Après cela, il y aura potentiellement Nami contre Katarina Devon. La beauté contre la tueuse de beauté. Les deux sont des femmes. Cambrioleuse, agile comme un chat contre le fruit du démon canet. Les deux se battent par la ruse et les illusions. Sanji contre Alvaro Pizarro. Deux personnages issus de la royauté. Et en même temps sont des cuistots. Et ouais, et ouais. Des profils similaires en plus. On a hâte de voir cela. Chopper contre Docu. Deux docteurs intrinsèquement bestiaux. Qui auront à s'affronter peut-être à coup de potions magiques. Ou peut-être à coup de combat bestiaux. Ils se battront avec des médicaments et des poisons. On a vu tout récemment, Aokiji rejoindre cet équipage. Donc pour l'instant, il se pourrait que Aokiji soit simplement un infiltré des révolutionnaires. Donc c'est pour cela que je ne l'ai pas classé. Je ne l'ai pas mis dans les affrontements. Mais par contre, si Aokiji devait être sérieusement un nakama de barbe noire. Je le verrais affronter peut-être Yamato dans un combat final. Et ouais les amis. On arrive au terme de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces affrontements. Pensez-vous réellement que barbe noire va affronter Luffy lors de la bataille finale. Ou ce sera YM et le gouvernement mondial qui seront les antagonistes finaux. Dites-moi ce que vous pensez d'Apofis et de Ra dans cette théorie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez le gros pouce bleu que vous avez. Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage. Et surtout, activez la cloche de notification pour être prévenu lorsque mes vidéos sortiront. Je vous souhaite de vous porter bien. Et on se retrouve très prochainement pour le chapitre 1066 de One Piece. Peace.